Sur Dark Souls, les challenge runs sont particulièrement populaires et la catégorie la plus prestigieuse est sans conteste la ABNH pour All Bosses No Hit qui consiste à faire le jeu à 100% sans jamais se faire toucher. Pas sans mourir, sans être touché. La communauté des challenge runners n'étant pas en manque de talent, presque tous les jeux From Software ont été réussi en ABNH, mais plusieurs années après sa sortie, l'un d'entre eux résiste encore et toujours à l'envahisseur. Squilla Killa est l'un des meilleurs challenge runners du monde. Ce n'est pas son histoire que nous racontons, mais c'est sur son stream qu'elle débute. Un bel après-midi de printemps, l'un de ses viewers demande sur le chat à quand la All Bosses No Hit sur Dark Souls 2, et la réponse de Squilla fuse immédiatement. Dark Souls 2, c'est impossible. Squilla est-il sûr de lui ? Parle-t-il d'expériences ? Il connaît probablement son affaire. Après tout, il est la première personne au monde à avoir réussi Dark Souls 3 et Bloodborne en ABNH. Seulement parmi les milliers de viewers qui regardaient Squilla ce jour-là, on trouve Odds Darva, un YouTuber qui passe le plus clair de son temps à faire l'idiot en PVP sur Dark Souls 3. Il connaît bien la série, mais il n'a pas vraiment un profil de challenge runner. Pourtant, lorsqu'il entend la réponse de Squilla, il n'y voit ni une mise en garde, ni une tentative de découragement, juste un défi. Il faut commencer par évaluer l'ampleur de la tâche. Dark Souls 2, avec ses DLC, c'est 41 boss. Par comparaison Dark Souls 3, c'est 25. 41 boss, c'est plus que Demon Souls et Bloodborne ensemble. Pour arriver jusqu'à eux, il faut traverser 35 zones qui comptent parmi les niveaux les plus difficiles jamais designés par From Software. Le ravin noir, par exemple. Les statuts sur ses murs crachent du poison, mais pas toutes les statuts, les flaques d'huile sur son sol, abritent des bestioles cauchemardesques, mais pas toutes les flaques. Quant au malheureux qui passerait trop de temps à regarder les statuts ou les flaques, il est rapidement boulotté par les vers qui sortent des crevasses. Et bon séjour, hein. Le bois de l'ombre est un autre lieu notable, c'est une forêt noyée sous tellement de brouillard qu'y voir à un mètre est impossible, mais c'est également la demeure d'une armée de spectres, de spectres transparents. Résultat, la mort peut être en train de vous courir droit dessus et vous ne verriez qu'un léger scintillement sur la brume. Il y a dans le design des zones de ce jeu, une fourberie assez spectaculaire. Même pour un Dark Souls. Ce monde est également parcouru par les esselés, un groupe de fantômes assez imprévisible, susceptibles d'apparaître ou non à 19 endroits différents du jeu, transformant alors un niveau qui doit être minutieusement parcouru mètre par mètre en course-poursuite désespérée. Faire une no-hit run dans un jeu avec les esselés, ça veut dire avoir un plan de secours pour chacune de leurs 19 apparitions, et garder ces 19 plans en mémoire alors même que les esselés sont relativement rares. Et au bout de tout ça, à la fin de la fin du dernier des DLC, Eleum Lois. La ville du givre immense et labyrinthique, obligeant le joueur à l'explorer de fond en comble pour trouver les quatre chevaliers qui l'accompagneront dans la bataille finale. Sous ses airs de paisible cité endormi sous la glace, Eleum Lois est l'un des challenges les plus relevés jamais inventés par FromSoftware. Et pour le runner fatigué qui y débarque après 10 heures de jeu, c'est un cauchemar. L'entraînement débute, il faut compter chaque ennemi de chaque zone. Tracer des itinéraires, décider quels objets sont indispensables et comment les ramasser en prenant un minimum de risques ? Combien d'attaques différentes ce boss a-t-il ? Change-t-il de comportement si on s'éloigne ? Quelles fenêtres d'esquive pour chaque attaque ? Ce sont des centaines de morts et des dizaines d'heures de travail pour obtenir les réponses à toutes ces questions pour un seul niveau ou pour un seul boss. Deux mois après le début de l'entraînement, Otsdarva tente une run complète pour la première fois. Temps, 12 heures. Nombre de hits, 60. Incroyable pour un joueur ordinaire. Atrocement loin du but dans notre cas. Retour au travail. Le lac des imparfaits pose problème. Il s'agit d'une vaste étendue d'eau où habitent les imparfaits. Improbable mélange entre une grenouille et un dinosaure, les imparfaits peuvent courir plus vite que le joueur, attaquer à distance et leurs attaques à distance frappent en zone. Ils ont tout pour ruiner une no hit run. Après de nombreuses morts sur le lac, Ots et ses viewers réalisent que ce fameux lac est visible depuis les niveaux supérieurs de la cité. On se poste alors sur le pont pour noter les itinéraires des créatures et on les cartographie pour trouver la route qui permet de passer sans encombre. Nouvelle run, 31 hits. Le pont qui permet d'entrer dans la forteresse de fer est gardé par Denis, l'armurier. Après moult défaites face à son épée, il apparaît que la meilleure méthode consiste à sauter sur l'un des piliers qui soutiennent le pont en équilibre sur une corniche de quelques centimètres suspendue au-dessus d'un lac de lave. Et c'est là, caché derrière le pilier, que le joueur lance un sort de poison qui traverse lentement les pierres du pilier pour aller infecter Denis, le tuant à petit feu. Et si une méthode aussi improbable est retenue, c'est que chaque arme, chaque sort et chaque objet du jeu a déjà été essayé à cet endroit sans succès. Nouvelle run, 14 hits. L'unique couloir qui mène au sommet de la tour de brume est gardé par un géant, aussi large que le couloir qu'il surveille. L'affronter dans un lieu aussi étriqué, c'est perdre à coup sûr, mais en attirant son attention d'une flèche bien tirée, le joueur peut alors le gardien contourner. Une fois derrière, il faut encore activer le levier qui ouvre la grille, mais des épaules du géant coulent de la lave. Et il s'écoule entre deux jets de lave presque exactement le temps nécessaire pour ouvrir la porte. Le timing doit être parfait. Nouvelle run, 5 hits. C'est pas beaucoup 5 hits. A partir de là, Hot se met à relancer la partie à chaque fois qu'il fait une erreur. Il a quitté la phase où il veut juste s'entraîner. Maintenant, il court après la run. C'est également l'époque où sa chaîne Twitch expérimente un des phénomènes les plus magiques de la plateforme. Un courant qui unit streamers et viewers pour faire réaliser l'impossible. La hype. Tant que la run est prometteuse, personne va se coucher. Le viewer qui devait sortir retrouver ses potes annule son rendez-vous et le streamer, appartenant à la même commu, met son live en pause et vient host la tentative. Tout le monde veut être là quand ce sera la bonne. Tout le monde veut voir LA run de ses propres yeux. Hot dépassait quasiment jamais les 200 viewers. Soudain, ses lives commencent à 600 et montent rapidement jusqu'à 1000. La run n'est même pas encore réussi et elle a déjà quintuplé son audience. Vient le 7 septembre 2018, nous sommes à 4 mois d'entraînement et ce jour-là, aucun boss n'est trop rapide. Aucun ennemi n'est oublié, pas un seul faux pas n'est commis et après presque 12 heures de live, Hot se retrouve face à l'ultime épreuve du jeu. Sur Discord comme sur Twitch, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et c'est devant plus de 5000 viewers qu'Otsdarvas avance face au roi d'ivoire. Le roi d'ivoire est tout sauf un dernier boss facile. Il est précédé par un combat long et épuisant face à ses sbires et lorsqu'il entre lui-même dans l'arène, ses attaques sont ridiculement rapides. Que le boss soit difficile ou pas, à cet instant le runner se bat surtout contre ses nerfs. Quand il y a des mois d'efforts dans la balance, c'est presque impossible de jouer correctement. La manette lui glisse des mains à cause de la transpiration et malgré le bruit assourdissant du combat, il n'entend rien d'autre que les battements de son cœur. Se battre contre ses nerfs, c'est par exemple ne pas oublier que si on s'éloigne trop du roi, celui-ci utilise sa plus terrible attaque. Une charge, le seul de ses coups, qui ne part pas toujours à la même vitesse. N'importe quelle autre attaque, Ots sait quand appuyer sur le bouton d'esquive, mais si la charge arrive, il doit choisir entre esquiver à l'instinct ou esquiver au réflexe. Et vu la vitesse à laquelle elle part, aucune de ces deux options n'est très attirante. Et comme Dark Souls 2 est absolument sans pitié, alors que le roi est à deux coups de mourir, Ots fait un unique pas en arrière, et c'est suffisant pour déclencher la charge. Ots a-t-il réessayé le lendemain ? Non. Il a compilé ses tentatives, fait un joli montage, publié le tout sur YouTube, et il n'a plus parlé de la run. Quelques mois plus tard, la seule chose sur sa chaîne Twitch qui rappelle qu'il était à un coup d'une première mondiale, c'est l'occasionnel viewer qui débarque en demandant Dark Souls 2 pour quand ? Au fond, notre runner n'est pas satisfait, mais il n'est pas encore prêt à cela admettre. Il vit 5 mois loin du jeu, streamant du PUBG, du Dead by Daylight, répétant à ceux qui insistent qu'il est déjà content d'avoir pu aller aussi loin. Mais le problème quand on meurt à deux coups de la fin, c'est non seulement qu'on rentre bredouille, mais surtout qu'on a montré au reste du monde qu'en fait cette run est faisable, et que la gloire est à portée de main. Et le reste du monde n'a pas eu besoin qu'on lui dise deux fois. Depuis des mois, des streamers du monde entier utilisent les routes et les stratégies d'Odds Darva pour tenter d'atteindre la All Boss Is No Hit sur Dark Souls 2. En février 2019, la nouvelle tombe. L'un de ces runners vient de finir le jeu avec 4 hits. La détente c'est sympa, mais personne n'est prêt à faire autant de sacrifices pour se laisser shipper la première place. Alors pour Odds, les vacances sont terminées. Avec son retour, la hype saisit de nouveau la communauté. Alors qu'il gravite d'habitude autour de 300 viewers, Odds débute ses entraînements avec 1000 spectateurs qui deviennent rapidement 2000 s'il ne meurt pas pendant les premières heures. La première tentative avait été effectuée avec sérieux et enthousiasme, mais la seconde le sera avec la discipline de fer d'un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Odds Darva change son hygiène de vie. Il mange sainement, d'or minimum 8h par nuit, conscient que ce n'est même pas la peine de tenter la run s'il n'est pas en pleine forme. Un nombre incalculable de runs ont raté parce qu'ils lisaient le chat au mauvais moment, alors ils délimitent précisément les moments où il peut se permettre de parler et ceux où seul le jeu existe. A chaque run, les passages sur lesquels il n'est pas irréprochable sont notés et tous les soirs après la fin du stream, ils retournent les faire en boucle. Pour comprendre pourquoi la run est quasi impossible, il faut visualiser la chose suivante. Même lorsqu'un passage est maîtrisé à la perfection, il existe une chance infime pour que quelque chose se passe mal. Un petit 0,1% de probabilité pour que l'IA des ennemis fasse quelque chose de bizarre, pour que le doigt du runner glisse sur la manette ou pour qu'il cligne des yeux au pire moment. Et ce 0,1% il est rejoué à chaque pas. Dark Souls est un jeu qui veut votre mort. Si c'est pas un boss qui frappe en une fraction de seconde, ce sera un zombie caché derrière une caisse ou un archer au sommet d'une tour ou un fantôme sorti d'un mur. A chaque tournant de chaque dédale, il y a quelque chose de pernicieux qui attend en embuscade. Alors sur la route de la run, ce 0,1% il enfle, il gonfle à chaque seconde et la seule chose dont il a besoin pour devenir si gros qu'il bloque complètement les chances de réussite, c'est du temps. Et malheureusement, aucun Dark Souls n'est aussi long à compléter de très loin. Tout le monde le savait lorsque le défi a été lancé, mais le concept même de se balader 10 heures dans ce jeu sans jamais être touché est absurde. Nous sommes le 6 mars. Un mois après la reprise, les runs échouent chaque jour et du côté des streamers comme du côté des viewers, il faut se battre contre le découragement et contre cette idée insidieuse qui reste à l'arrière de la tête de tout le monde et qui dit que Squilla avait raison et que c'est bel et bien impossible. Tout le monde sait qu'Otz est déjà arrivé une fois jusqu'au Roi d'Ivoire, mais personne ne sait si c'était une occurrence sur 100 et alors il suffit d'être patient pour que ça arrive de nouveau, ou une occurrence sur 1 million et alors tout le monde est en train de perdre son temps. Mais en ce 6 mars, nous sommes sur le point d'avoir un élément de réponse. Otz a vu des amis à lui ce matin, puis il est rentré de bonne humeur, il a lancé un stream et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il a traversé le jeu de part en part et pour la seconde fois, il est parvenu jusqu'au Roi d'Ivoire avec la run encore en vie. 6000 personnes se pressent sur le live. Le jeu de part en part et pour la seconde fois, il est parvenu jusqu'au Roi d'Ivoire avec la Roi, je vous dis que c'est vraiment le moment parfait pour vous parler de l'anneau de Pierre Larmes, ce merveilleux objet qui augmente la puissance de son porteur lorsqu'il lui reste très peu de points de vie. C'est l'anneau parfait pour une run comme celle-ci puisqu'il ne faut de toute façon pas se faire toucher, alors autant se mettre un point de vie et profiter des pouvoirs de l'anneau. La technique pour activer l'anneau quand on fait une no-hit run est assez fun aussi, il faut mettre la main sur ce marteau très spécial qui empoisonne celui qui le manie, puis mettre quelques coups dans le vide, s'auto-empoisonner, attendre d'avoir perdu assez de vie pour activer l'anneau, se soigner tout ça. C'est crucialement important d'avoir autant de dégâts que possible en affrontant le Roi, parce qu'après une minute de combat, il enchante son épée qui devient alors plus longue et si la pointe de la lame a moins de distance à parcourir pour atteindre le joueur, alors les attaques arrivent encore plus vite. Le temps c'est la distance sur la vitesse, cours de collège, tout ça. Tout ça pour dire que Odds a oublié d'activer l'anneau, donc que le Roi a enchanté son arme en ayant encore beaucoup de vie. S'il fait son attaque la plus rapide maintenant, avec sa lame enchantée, elle arrivera en 25 frames. Ça fait à peu près 4 dixièmes de seconde. Vous savez à quel point c'est dur d'esquiver une attaque qui vient en 4 dixièmes de seconde quand on a 10 heures de stream dans les pattes ? Le soleil se lève sur un nouveau jour. Pas de PUBG ni de DADDF. Le soleil se lève sur un nouveau jour. Pas de PUBG ni de DADDF. Dead by Daylight à l'horizon, juste une nouvelle tentative. Après tout, si on échoue à 10 secondes de la fin, pour la seconde fois, après 6 mois d'effort, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ça arrive, ça arrive. Les jours passent et quelque chose de terrible se profile à l'horizon. Une chose que redoutent tous ceux qui ont une tâche particulièrement ardues à accomplir. Une limite de temps. Nous sommes en mars. Le prochain jeu de From Software, Sekiro Shadows Die Twice, sort le 22 de mars. Lorsqu'il sera disponible, Twitch n'aura plus d'yeux que pour lui. Les milliers de viewers qui motivent Hotz chaque jour et qui lui permettent de gagner sa vie ne resteront pas sur une chaîne qui ne stream pas le nouveau jeu phénomène. Pour garder ses viewers, Hotz va devoir streamer du Sekiro. Mais arrêter Dark Souls 2 pendant des semaines, voire des mois, c'est oublier les routes, c'est s'habituer à d'autres contrôles, c'est perdre ses marques, c'est perdre ses réflexes. Et vu le temps et les efforts qu'il faut pour atteindre un niveau suffisant sur Dark Souls 2 pour avoir une chance de réussir, c'est peut-être ne jamais récupérer la motivation pour essayer encore. Quoi qu'il arrive, il faut réussir avant la sortie de Sekiro. Le 12 mars, Hotz glisse sur une pierre et tombe dans la mer. Le 15, une seconde de trop passé près d'un basilic le change en pierre. Le 18, une flèche tirée au loin parvient à siffler entre les arbres pour le frapper à l'épaule. Et le 19, un insecte géant s'est déplacé un peu trop à droite, il bloque son passage et Hotz finit dévoré par le reste de l'essaim. L'erreur fatidique est là, toujours en embuscade quelque part. Et finalement, le temps imparti touche à son terme. Nous sommes le 21 mars et il reste 24 heures pour réussir la run. Dark Souls 2, tous les boss n'ont pas de hit run. Attempt number 87. Si je suis hit, c'est parce que quelque chose est hors de mon contrôle. Pendant cette fameuse run du 21 mars, on frôle la catastrophe à chaque heure. Contre la gang squad, par exemple, un boss redoutable pendant lequel on affronte trois ennemis en même temps. L'unique méthode consiste à courir en boucle, poursuivi par le soldat et le pilleur de tombe, tout en esquivant en rythme, les flèches décochées par l'explorateur et en lançant du poison derrière soi jusqu'à ce que les trois poursuivants passent l'arme à gauche. Hotz remonte une pente rocheuse, esquive une flèche et alors que ces deux poursuivants devraient être en train de monter la pente derrière lui, il fait soudain pivoter sa caméra pour regarder sur sa droite. Le pilleur de tombe est là, à un mètre, déjà en train d'armer son cou. Hotz esquive à la dernière fraction de seconde et sauve la run. Mais comment a-t-il su que le pilleur de tombe n'était plus derrière lui ? Et bien lorsqu'il a chuté de la corniche un peu plus tôt, il n'a entendu que le soldat tomber derrière lui. Si le pilleur de tombe n'a pas fait de bruit, c'est qu'il est resté sur la plateforme principale et donc il va lui arriver dessus avec un angle improbable. Il y a 15 trucs différents à surveiller pendant ce combat, c'est le combat le plus dur après le roi d'ivoire. Mais Hotz a tellement joué à Dark Souls 2 à ce moment-là, que même au milieu de ce chaos, il est capable de dire que quelque chose ne va pas au bruit que font les pas du boss sur le sol de l'arène. Une heure plus tard, nous voici face à l'entrée du château de Drangleic. Les légendes racontent que l'un des 19 points d'apparition des aissellés se trouve ici, mais pendant ses mois et ses mois d'entraînement, Hotz ne l'a jamais vu. C'est donc un des seuls spots pour lesquels il n'a pas de plan. C'est la run de la dernière chance, et ce serait profondément pas de chance que le point d'apparition s'active maintenant. Oh my fucking god ! 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 I wish I had homework right about now. I did not know he spawned there. This is the first time I see this guy. Not joking. What the actual fuck ? He was like two seconds away from spawning on top of me and hitting me. Holy fucking shit ! I should not be bringing him to these close corners. I'm gonna hope to kill him before he gets too close, but... Oh my god, he's faster than me. This is incredibly cursed moment. Please fuck off Vordon. Please fuck off. Soon. Stone ring. Okay. That's it, that's it, that's what I needed to do. Loop him around. Okay. We're good. Thank goodness. He did the most lowest attack he's got, so we're fine. Out of all the things he could've done, that's probably the best one. You just do see something new every day. Holy fucking shit ! Rapide note, si vous découvrez Odds Darva avec cette vidéo, vous avez droit au run en très accéléré. Mais dites-vous qu'une run, c'est ce niveau de stress, pendant 10 heures. Et puis, comme l'erreur fatidique ne semble pas vouloir arriver... Good job. Thank you too. I'm not for the butt. Oh Jesus. I've done this a million fucking times. Now I just need to do it one more time. Wish me luck guys. ... Les sbires sont éliminés, le roi entre dans l'arène, et Odds... ...sort une nouvelle arme. Il a toujours affronté le roi d'ivoire avec une seule lame, Espada Lopera, la meilleure rapière du jeu. Rapide, puissante, implacable et poétique en plus, puisque Odds Darva est espagnol. Et il a toujours manié cette rapière à deux mains. Mais alors que le roi s'avance... ...la légendaire rapière part dans sa main droite, et une rapière ordinaire apparaît dans sa main gauche. Dans Dark Souls, changer d'arme, c'est changer toutes ses animations de combat. C'est tout sauf un détail. S'il utilise deux rapières au lieu d'une, ses attaques et ses timings changent du tout au tout. Du côté du chat, les prières et la panique laissent peu à peu place à l'incrédulité puis à l'indignation. C'est ta dernière chance et tu vas essayer une nouvelle arme au bout d'un an. Qu'est-ce que tu fous, Odds ? Mais ce style de combat, il a été travaillé en off-stream. Ces deux précédentes défaites contre le roi proviennent en grande partie d'un manque de dégâts. Odds a jamais réussi à vaincre le boss avant qu'il n'atteigne sa phase 2, avant qu'il n'enchante son épée et que ses fenêtres d'esquive ne deviennent ridicules. Manier deux armes, ça coûte horriblement cher en stamina, mais dans ce combat la stamina c'est pas un problème. Le problème, c'est de démolir ce foutu roi avant qu'il puisse lancer une attaque qui dure 25 frames. Alors Odds se lance dans le combat de la dernière chance avec une arme jamais vue auparavant dans ses quelques 400 tentatives en stream. ... 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 Tu l'as fait ! Le miracle s'est passé ! Merci beaucoup tout le monde ! Pas seulement de la sortie de Sekiro, Hotz Darva devient la première personne au monde à terminer Dark Souls 2 en All Bosses No Heat. Et la première chose qu'il fait, juste après, c'est d'attraper une craie et d'inscrire un message là où le roi est tombé. C'est une mécanique emblématique de la série des Souls, ces messages, ils sont visibles par tous les joueurs, chacun dans leur partie, et s'ils sont jugés utiles, ils peuvent être upvotés. Et leur auteur gagne alors quelques points de vie. Pas beaucoup, juste pour dire, quelqu'un dans son monde vous remercie pour ce message. Vous vous souvenez de l'anneau de Pierre Larme ? Hotz ne l'a pas oublié cette fois, il a donc très peu de vie. Pourtant, immédiatement après avoir inscrit son message, ses points de vie s'envolent. On ne peut pas les voir, mais ils sont là, des dizaines de chevaliers, de voleurs, de magiciens, des dizaines de joueurs, descendus en même temps qu'Hotz jusqu'au trône du roi d'ivoire pour rendre hommage à celui qui a repoussé la barrière du possible. Et la barre de Vidotts continue de se remplir, comme une centaine d'accolades données à travers les mondes. Et merci d'avoir regardé la vidéo. T'as vraiment zéro envie de m'aider à faire ma pub. C'est pas grave.